Recruter des profils rares, ça c'est pas facile. Là, on commence à recruter avec EFI. Les premiers postes, c'est les postes de développement. Et on recherche un ingénieur, développeur, on va dire Computer Vision et Data Science. Autant dire très compliqué en ce moment, très recherché. Mais j'ai des bottes secrètes. Eh, les bons plans, c'est comme les coins champignons, d'habitude ça se donne pas. Mais moi, je vais vous en donner trois. Donc, la première, je vais vous la donner. C'est de rechercher là où on ne cherche pas d'habitude. C'est-à-dire dans les dossiers de l'APEC. Vous savez, l'APEC, le pôle emploi, des cadres. Personne, enfin, je sais pas, s'il y en a un d'entre vous qui est déjà allé chercher dans les dossiers de l'APEC, qui me met en message et on discute, je le féliciterai, je lui mettrai une médaille ou une coupe. Mais on pense jamais aller là-bas. Parce que c'est un old school, has been, tout ce que vous voulez. Il y a les monsters, les machins, les trucs. Et du coup, il y a plein de profils, plein de CV. Il suffit de fouiller pour trouver des profils intéressants. Et là, je viens d'avoir une discussion avec Li Fang, mon ami Li Fang, entrepreneuse, dont je vous mettrai le projet en lien. C'est sur le tourisme pour les Chinois, en Europe, dans le luxe. Qui m'a dit, alors elle est à Station F actuellement, elle m'a dit, avec le déconfinement, il y a eu quand même un peu de mercato. C'est-à-dire que des boîtes ont été obligées de lâcher des profils. Et il y a du mouvement en ce moment, donc il faut en profiter. Donc il y a des endroits où chercher, des moments où chercher. Et apparemment aussi, Station F, c'est pas mal pour recruter, puisqu'il y a beaucoup de profils qui vont là-bas, qui se proposent. Il y a des endroits parfois qui sont des magnets, des aimants, pardon, pour attirer les bons profils. Pour les développeurs, actuellement, Station F, donc lieu dématérialisé, qu'est-ce que j'ai dit ? APEC, voilà, c'est ça, l'APEC, des moments, maintenant, et des lieux physiques aussi intéressants, Station F. Et petit truc de la journée. Allez, je vous dis à demain. Ciao.